La grosse différence avec cet album-ci, c'est qu'on a fait le pacing avant de composer les chansons. Comparativement au Raven où on avait fait les chansons et qu'on avait fait un casse-tête après ça pour essayer de les agencer ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de différent, dans le fond, entre Raven et l'album actuel? Je te dirais que ça paraît que la band a fait beaucoup plus de concerts, beaucoup plus de tournées. C'est certain que tourner de façon intensive pendant deux ans nous a amené une maturité et une cohésion qui va se ressentir sur les nouvelles compositions. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on n'enregistre pas tout le monde en même temps en studio. Et tout ça commence avec le drum. C'est-à-dire que quand j'enregistre, j'ai dans mes écouteurs un tempo au métronome qu'on a préalablement fixé en groupe et aussi une guitare brouillon qui a été enregistrée sur le bon tempo et qui m'indique où je suis rendu dans la chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas une question de tightness, c'est plus une question de son. Est-ce qu'on va réussir à avoir comme un... pas un floor qui somme kick, mais que ça fasse comme un... que ça soit égal. On a quand même utilisé une partie de trigage qui a été faite à même mes tambours, c'est-à-dire qu'on a enregistré des frappes de différentes intensités sur chacun des fûts pour pouvoir après ça les remapper sur la performance originale, mais ça en petite quantité. On a utilisé ça seulement pour avoir l'attaque et la précision sur chacune des frappes pour que tout soit parfait. Il fallait quand même avoir une take parfaite parce que les sons des tambours résonnent dans les micros des cymbales. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place à la tricherie là. Tout ce que vous entendez a vraiment été joué.